salut et bienvenue dans ma chaîne lambert teaching donc aujourd'hui on va attaquer donc la mécanique spatiale donc pour cela donc j'ai préparé une petite introduction à l'équation de Tsiolkovsky c'est un physicien russe donc on va donc attaquer cette branche là on va pousser au delà de l'aviation maintenant c'est la mécanique spatiale tout ce qui concerne les fusées donc les trajectoires autour de la terre les satellites et tout ça donc c'est une branche intéressante donc on va commencer donc on a interaction de deux points matériels l'équation de Tsiolkovsky donc la branche et la mécanique spatiale une introduction donc la mécanique spatiale aussi dénommée astrodynamique et dans le domaine de l'astronomie et de l'astronautique donc la science qui a traite à l'étude des mouvements c'est une branche particulière de la mécanique céleste qui a notamment pour but de prévoir les trajectoires des objets spatiaux tels que les fusées ou les engins spatiaux y compris les manoeuvres orbitales les changements de plans d'orbite et les transferts interplanétaires donc tout d'abord on va parler des notions d'impulsion par définition donc que soit un système de m particules les particules sont m1 m2 jusqu'à mn deux masses respectives m1 m2 jusqu'à mn et deux vitesses respectives v1 v2 vn et les forces s'exerçant sur les particules sont f1 f2 et fn on a donc première formule c'est la force f1 on sait tous que la force est égale à m fois gamma gamma c'est l'accélération c'est la dérivée de la vitesse l'accélération c'est la dérivée de la vitesse vous voyez donc ça c'est f1 sur la première particule m1 donc ce sera la force f1 c'est égal à m1 fois l'accélération qui est la dérivée de v1 sur dt et de même vf2 c'est m2 fois d de v2 sur dt et fn c'est mn fois la dérivée de v2 sur dt donc si on fait la sommation j'aurai donc la somme de i égal à 1 jusqu'à n des particules fi donc j'aurai la somme de i à n mi fois d de v2 sur dt et ça c'est f total donc voilà par définition f total c'est la somme de i à n de fi ensuite donc on a dit que la force c'est la somme de i égal à 1 n de mi fois l'accélération d de v2 sur dt je vais faire sortir la dérivée d sur dt de la sommation ce sera d sur dt la sommation mi fois vi et par définition donc la quantité de mouvement total c'est p c'est égal à 102 i égal à 1 à n de mi vi donc j'aurai f c'est égal d de p sur dt donc je peux tirer d de p qui est égal à f fois dt entre les instants donc t1 et t2 je peux faire l'intégrale donc je passe à l'intégrale entre t1 et t2 de d de p qui est égal à l'intégrale de t entre t1 et t2 de f d de t donc je calcule cette intégrale donc ce sera p de t2 moins p de t1 qui est égal à l'intégrale entre t1 et t2 de f de t ça c'est par définition c'est l'impulsion voilà la définition de l'impulsion c'est l'intégrale entre t1 et t2 de f d de t pendant l'intervalle donc en conclusion la variation de la quantité de mouvement total du système entre les instants t1 et t2 est égal à l'impulsion reçue par le système au cours de cet intervalle de temps donc dans le cas où le système isolé la quantité de mouvement est conservé maintenant on va donc attaquer la propulsion d'une fusée donc par définition une fusée est un réservoir contenant un ou plusieurs combustibles susceptibles de brûler et de fournir des gaz qui sont éjectés à grande vitesse donc soit eu la vitesse d'éjection du gaz par rapport à la fusée le système formé par la fusée et le gaz est un système isolé donc sa quantité de mouvement est conservée au cours du temps voilà la fusée donc ça c'est le carburant le gaz ça c'est le carburant voilà la vitesse u que je viens de mentionner c'est la vitesse du gaz dégagé par rapport à la fusée ça c'est ce qui est en bleu c'est le gaz ça c'est le carburant et ça c'est le la fusée elle est lancée horizontalement donc ça c'est son poids et ça c'est la réaction voilà donc à l'instant t donc j'ai une masse m de la fusée je connais sa masse cm elle a une vitesse v voilà la direction de la vitesse et à l'instant ultérieur à l'instant t plus dt voilà donc le carburant va diminuer donc sera transformé en gaz et ce gaz on a dit que u c'est la vitesse du gaz par rapport à la fusée tout ça c'est moins d2m un signe moins parce que c'est perdu ensuite la masse donc ça sera la fusée et sa masse c'est m plus dm et sa vitesse ça sera v plus dv donc tout ça vous voyez dm c'est négatif avec dm négatif faut pas oublier ça parce qu'on est en train de perdre du carburant donc par définition donc système isolé ça veut dire que p de t à l'instant t c'est égal p t plus dt ça veut dire donc d de p égal à 0 donc par définition la quantité de mouvement p à l'instant t c'est égal m fois v donc si je dérive donc à l'instant t plus dt l'impulsion à l'instant t plus dt ce sera donc m plus dm voilà je vais remplacer ici fois v plus dv plus le gaz maintenant ça c'est le la fusée et sa vitesse ça c'est le gaz donc ce sera moins dm qui est éjecté avec une vitesse u plus v plus dv donc je vais développer maintenant j'aurai m fois v plus m d de u voilà plus d de m v plus d de m d de v plus d de m v plus d de m v moins d de m v tout ça c'est égal à m fois v voilà puisque p de t voilà j'ai développé ça elle est égal à p de t qui est m fois v donc par égalité cette équation là donc ça égal à ça donc il y aura des simplifications donc j'aurai m d de v moins d de m u c'est égal à 0 voilà cette équation là je vais la projeter maintenant ça vous voyez ça c'est la fusée ça c'est la vitesse ça c'est u c'est opposé donc projetons cette équation sur l'axe du mouvement donc j'aurai m d de v plus d de m u c'est égal à 0 avec u c'est une constante donc voilà je vais mettre d de m sur m et je vais prendre d de v de l'autre côté ça sera d de m sur m c'est égal à moins d de v sur u donc je passe à l'intégrale je vais intégrer ça donc l'intégrale de d de m sur m ça sera le log de m log de m c'est égal à moins d de v je vais intégrer ça sera v plus une constante ça sera moins v sur u plus une constante donc pour déterminer la constante je retourne donc à l'instant t égal à 0 les conditions initiales donc je vais simplifier ici je vais faire sortir le v donc v ça sera égal à moins u log de m moins la constante donc les conditions initiales t égal à 0 m c'est égal à m0 et la vitesse c'est égal à 0 donc j'aurai 0 c'est égal à moins u log de m0 moins la constante donc je peux tirer la constante qui est égal à log de m0 et je vais la remplacer ici donc ça sera donc v égal à moins u log de m moins log de m0 voilà v égal moins u log de m moins log de m0 donc je peux mettre log de m0 sur m et avec un signe moins j'aurai v c'est égal à u log de m0 sur m voilà v c'est égal à u log de m0 sur m donc ça c'est égal à l'équation final pour une fusée donc lancée horizontalement donc si je prends si m égal à c'est m diminue donc v augmente voilà vous voyez ici m c'est logique donc c'est la masse de la fusée c'est la masse de la fusée c'est diminue donc tout ça ça va augmenter donc v va augmenter et c'est logique si m égal à m0 moins nu t ça c'est massique nu c'est une masse donc j'aurai v c'est égal à u log m0 sur m0 moins nu de t ça c'est l'équation de la vitesse d'une fusée lancée horizontalement donc on passe donc maintenant à une fusée lancée verticalement voilà la fusée ça c'est le carburant ça c'est le gaz dégagé ça c'est le poids c'est m fois g ça c'est l'axe des x ascendants que je vais projeter l'équation tout à l'heure je vais projeter sur cet axe là voilà donc je vais commencer le traitement tout d'abord la quantité dans l'impulsion donc elle est conservée quantité de mouvement donc j'aurai p à l'instant t2 moins p à l'instant t1 c'est égal par définition à l'intégral t1 t2 de f d de t puisque f c'est égal à m fois g voilà la force c'est m fois g donc j'aurai t2 c'est je vais remplacer t2 c'est t plus d de t et t1 c'est à l'instant t qui est égal donc f d t donc cette intégrale c'est égal à 1 car l'intégrale est très court donc l'instant entre t1 et t2 est très court donc je peux écrire que p t plus d t moins p d t c'est égal à f d t donc qui est égal en fait ça on l'a déjà calculé ça c'est m d2 v moins d2 mu qui est égal à mg je vais remplacer f par mg d t donc je vais projeter ça sur cet axe là donc j'aurai m d2 v plus d2 mu qui est égal à moins mg d t moins voilà c'est mg descendant et l'axe des excès montant donc ascendant donc d'où voilà après projection j'ai cette équation là je peux tirer v donc v c'est égal à une fois log de m0 sur m moins g de t ça c'est l'équation de tsiolovski tsiolkovski voilà ça c'est l'équation de tsiolkovski pour une fusée dans un mouvement vertical voilà la fusée voilà le décollage voilà c'est grâce à l'équation de tsiolkovski donc on a on peut calculer le carburant la vitesse d'une fusée donc voilà donc j'espère que j'étais clair j'espère que vous allez aimer cette branche là donc de la mécanique céleste et n'oubliez pas abonnez vous voilà merci je vous dis à la prochaine c'est merci